Bonjour à tous. Déjà pour dire, pour qu'il n'y ait pas de tromperie, qu'il ne s'agit pas d'un livre qui parle, j'allais dire, avec de multiples détails techniques des classes moyennes aujourd'hui. Il y a beaucoup de livres qui en parlent, on a beaucoup d'articles. C'est plutôt un esser, c'est peut-être un peu prétentieux, mais je ne sais pas trouver, je ne sais pas d'autres mots. C'est un peu une généalogie d'un concept, c'est-à-dire essayer de savoir dans le fond comment s'est mis en place cette idée de classe moyenne, et ce qu'elle signifie surtout politiquement, parce que l'objet du livre, vous allez le voir, alors bien sûr, beaucoup de gens seront d'accord avec moi, d'autres ne seront pas du tout d'accord, l'idée de ce livre, l'idée de cette recherche, c'est de comprendre comment se sont nouées un certain nombre, notamment d'actions politiques, de rapports de force, d'alliances politiques. Je crois que ça nous interroge aujourd'hui. Je pense que si nous étions au pouvoir, nous aurions les mêmes interrogations à avoir sur ce que nous ferions par rapport, j'allais dire, aux classes sociales ou aux couches sociales qui existent. Et pourquoi un modèle républicain empéré ? C'est extrêmement simple, parce que la thèse que je défends, en soi, qui n'est pas révolutionnaire, mais que je défends jusqu'au bout, c'est de dire, dans le fond, ces classes moyennes, alors au pluriel, pas la classe moyenne, les classes moyennes, dans le fond, elles ont été l'objet d'un projet à la fois d'une spontanéité, si vous voulez, économique et sociale, et en même temps d'un choix politique assumé par ce qu'on peut appeler, alors là, je sais bien que là, il y aura certainement des questions, ce qu'on peut appeler les républicains, et notamment les républicains de la Troisième République, surtout. Il y a eu à cette époque-là de grands républicains. Alors, on peut être d'accord ou pas avec les thèses, mais je pense notamment aux ceux qu'on a appelés les solidaristes, avant la guerre de 14, Léon Bourgeois, qui était un grand théoricien de la solidarité, et je pense que ces républicains, ils ont mis en œuvre, à la fois un certain nombre de pratiques, bien sûr, politiques, on va en parler, mais ils ont mis aussi en œuvre une philosophie générale, notamment des classes moyennes. Alors, pour commencer, je vais vous lire une phrase, je vais vous faire un petit test, pour savoir si vous reconnaissez la personne qui a écrit cette phrase. J'ai trouvé ça, je dois dire, alors, complètement par hasard, lors de mes recherches. Et voilà, alors, le personnage en question, que nul citoyen ne soit assez opulent pour pouvoir en acheter un autre, et nul à ses pauvres pour être contraint de se vendre. Ne souffrez ni des gens opulents, ni des gueux, ces deux États naturellement inséparables, j'insiste, sont également funestes ou bien communs. Alors, je ne sais pas, je fais un petit test. Qui a écrit cette phrase que je trouve absolument qui est l'objet de ce soir, du débat de ce soir, qui est, à mon avis, au cœur de la philosophie class moyenne ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Je ne sais pas. Rousseau. Pardon ? Rousseau. Rousseau. Ah, très bien, formidable. Rousseau, effectivement. Ça peut paraître très curieux, parce qu'on n'imagine pas Rousseau comme ça. Discours sur l'inégalité, etc., on se dit Rousseau. Alors, pourquoi je commence par cette phrase de Rousseau ? Parce que Rousseau, dans le fond, avant la Révolution, il y a déjà, dans le fond, deux grands courants qui se disputent ce qui va devenir la Révolution. Alors, c'est un peu à la hache, c'est un des grands débats de la philosophie anglo-saxonne depuis 20 ans. Pour ceux qui s'intéressent à ça, je trouve ça tout à fait passionnant. Vous savez que les anglo-saxons, on les aime, on ne les aime pas, mais ils ont réhabilité notamment la notion de république. Dans un certain nombre de textes, je pense à Quentin Skinner, par exemple, des gens comme ça. Et, dans le fond, Rousseau, par rapport à d'autres qui vont être à l'origine intellectuelle de la Révolution française, c'est quelqu'un qui, dans le fond, se réclame, j'allais dire, de la République par rapport aux démocrates. Et moi, je pense que ça va amener ce que je vais dire. C'est-à-dire que, dans le fond, on a déjà soit ce que j'appellerais les démocrates ou la démocratie libérale, qui vont pour la démocratie représentative, et qui vont être, dans le fond, sous l'influence anglo-saxonne, et qui vont donner naissance à un certain libéralisme à la française, pour faire très court. Et puis, de l'autre côté, un courant républicain, lui, divisé sur lui-même, mais qui va donner naissance aux jacobins. Et puis, les grands républicains qui se réclameront, des jacobins, un peu plus tard, sous la troisième, qui vont donner naissance à ce courant. Alors, les anglo-saxons, vous savez ce qu'ils disent quand ils parlent de ça ? C'est toujours passionnant. Ils s'opposent de ce qu'ils appellent la liberté d'indifférence à la liberté de participation. Je trouve ça très intéressant. La liberté d'indifférence, c'est les libéraux. C'est-à-dire que, bon, le politique n'est là que pour garantir à chacun, j'allais dire, son propre égoïsme privé, j'exagère un peu. Et puis, la liberté de participation, c'est la constitution d'un peuple autour de la notion de bien commun. Et la notion de classe moyenne, pour moi, s'inscrit parfaitement dans ce projet. Alors, il faut bien comprendre les classes moyennes, pourquoi, plutôt que la classe moyenne ? Parce qu'il y a toujours eu, d'une certaine manière, elles se sont développées, mais il y avait des classes moyennes, c'était, on va dire, les petits propriétaires, les petits artisans, les petits patrons. Et puis, il y a eu l'irruption d'autres classes moyennes, qui, elles, sont portées sur les fonds bâtissimaux, sous la troisième, et surtout sous les transglorieuses, qui sont, ce qu'on appelleraient les nouvelles classes moyennes salariées. On va dire ça comme ça. De nouveaux métiers qui apparaissent, qui sont liés, notamment, à l'extension de l'État, de la machine bureaucratique. Il suffit de lire Max Weber pour s'apercevoir de ce qui se passe, notamment en Allemagne, puisque la sociologie allemande s'intéresse beaucoup à ces questions des classes moyennes, très vite, avant la guerre de 1914, alors qu'en France, on s'y intéresse beaucoup moins. Et pourquoi on s'y intéresse beaucoup moins ? Et ça, c'est une chose très, très importante pour notre débat. C'est que, si vous voulez, on a eu une influence, moi, je pense très forte en France, de la sociologie d'origine marxiste, qui, d'ailleurs, ça peut paraître bizarre de dire ça, est toujours là, d'une certaine manière, de plus en plus durcie, de plus en plus primaire. Et dans le fond, pour les marxistes orthodoxes, les classes moyennes, ça n'existe pas. Ou plus exactement, les classes moyennes s'est vouée à dépérir, à être paupérisées, à rejoindre le prolétariat, ou, alors c'est pire, s'est vouée à être, comment dire, la police supplétive de la grande bourgeoisie capitaliste. Quand vous lisez Marx dans le manifeste de 48, il vous explique, froidement, il y a deux classes, il y aura la lutte finale entre deux classes, les prolétariats et la bourgeoisie, et les classes moyennes, dans le fond, ça n'existe pas. Et j'irai même plus loin, alors, vous verrez, pour ceux qui l'ont le livre, j'allais dire, c'est drôle, c'est assez épouvantable, la haine chez les marxistes de ce qu'ils appelaient la petite bourgeoisie, qui est absolument abyssale, enfin, je veux dire, la petite bourgeoisie a tous les défauts de la Terre, elle a peur, elle veut défendre l'ordre établi, elle n'a aucune poésie, enfin, il y a une haine de la petite bourgeoisie, moi, ce que j'appelle, moi, les classes moyennes, d'une certaine façon, alors que la grande bourgeoisie, pour Marx, dans le fond, elle va faire la révolution, elle révolutionne les conditions de la production régulièrement, il y a eu une espèce de, on sent de séduction, chez les marxistes, pour la grande bourgeoisie. Donc, d'une certaine façon, ils se sont peu intéressés à ça. Et c'est vrai que c'est surtout la sociologie allemande qui s'est d'abord la première intéressée à ça, et puis ensuite, c'est passé dans d'autres pays européens. Donc, troisième république, deuxième question, c'est la question politique. Dans le fond, les classes moyennes, c'est à la fois lié à l'éruption d'une nouvelle économie, d'une nouvelle société, bon, dans le fond, de nouveaux métiers, je le dis à l'instant, mais c'est aussi un projet politique. C'est-à-dire que, dans le fond, les républicains, d'avant la guerre de 1914, qu'on republie un peu aujourd'hui, c'est une petite parenthèse, une petite incise, là, on republie, voilà, il y a un certain nombre d'éditeurs qui republie, les républicains complètement oubliés aujourd'hui, bouglés, fouillés, enfin, des gens qui disent à peu près rien à personne, des gens qui ont écrit 50, 60, 100 bouquins, enfin, bon, qui étaient des grands auteurs à l'époque, qui ont été oubliés, et qu'on republie, et dans le fond, ce qui se passe là, et qui va être le fil directeur de ma réflexion, c'est que le pouvoir politique, de façon très claire, veut faire surgir cette classe médiane dont parle Rousseau. L'idéal, c'est d'avoir cette espèce de classe médiane qui n'est pas dans la misère, qui n'est pas forcément très opulente, une classe, on va dire, de liberté, d'une certaine manière, on va dire ça comme ça, et ça a été un choix absolument des grands républicains. C'est donc un modèle républicain. Alors, qui passe par quoi ? Bon, je ne vais pas m'arrêter trop longtemps là-dessus, parce que tout le monde connaît un peu ça, mais on va dire un mot quand même, qui passe bien sûr par un certain nombre de démarches politiques. Il y en a une qui est très importante, c'est le problème du système scolaire, qui incontestablement a joué un rôle fondamental dans l'éruption et l'émergence des classes moyennes, et encore plus à la 4ème république, alors, dans les 30 glorieuses. C'est cet aspect-là. Et puis, il y a des coalitions politiques. Et alors là, bon, je sais que ça m'a fait un sourire beaucoup de monde, je ne suis pas un fervent partisan du radicalisme de la 3ème république ou de l'avant-guerre, ce n'est pas ça du tout, mais les différentes fractions socialistes modérées ou radicales, je sais que ça peut paraître très étrange, dans le fond, ont été à l'origine de cette démarche en partie des classes moyennes. Il y a un bloc politique qui défend cette idée. Vous savez, les radicaux, c'était les petits contre les gros. À l'époque, on disait beaucoup ça dans les régions, dans les campagnes, c'est les petits contre les gros. Alors les gros, qui étaient souvent assimilés, en plus, à la droite, aux cléricaux, etc., tout ça est très vite effondré, mais au départ, c'est les petits contre les gros, c'est la démocratisation scolaire, c'est l'égalité des chances dont on parle toujours aujourd'hui, et c'est le creuset de cette démarche. Et alors, politiquement, c'est quelque chose d'assez étonnant, parce que, je parlais tout à l'heure de Rousseau et des Jacobins, parce que Gramsci, Antonio, l'un des fondateurs du Parti communiste italien, dans ses textes, dans ses cahiers de prison, j'ai découvert ça aussi, bon, ce cahier de prison, lorsqu'il évoque notamment les intellectuels organiques, la fameuse expression de Gramsci, il explique, lui, qu'il y a eu, à cette époque-là, ce qu'il appelle un compromis jacobin. Alors, moi, je dirais plutôt un premier compromis jacobin, c'est quoi ? C'est que, bon, pendant un certain temps, dans le fond, il y a eu une sorte d'alliance entre les classes moyennes et une partie des classes populaires, via quoi ? Via les forces de gauche. Voilà, pour dire les choses un peu simplement. Bon, ça ne veut pas dire que la droite de l'époque ne s'intéressait pas. On a une droite aussi de l'époque qui s'intéresse, mais disons que, j'ai mis à la fin du livre, vous verrez, des textes de Jaurès, qui sont de 1900 à peu près, Jaurès a écrit dans la dépêche du Midi toute une série d'articles qui sont passionnants, d'ailleurs, il faudrait presque écrire un livre sur les textes de Jaurès, sur la notion de classe moyenne, tous les rapports entre déjà les grandes entreprises, les grandes enseignes, le bon marché, et puis les petits patrons sur le rôle des sociétés anonymes, etc. Donc, une partie du socialisme français s'intéressait beaucoup à cette question de façon, je dirais, directe, sans s'en cacher. Voilà le projet qu'on peut régimer comme ça, des classes moyennes plus traditionnelles, plus des classes moyennes nouvelles, salariées, portées par un projet politique qui est parfois dit Jacobino, Jacobino solidariste. J'aime bien cette expression, j'adore ce genre d'expression, alors je traduis quand même Jacobino solidariste, les Jacobins, le solidarisme, c'est la théorie de Léon Bourgeois, qui a inventé, c'est pas très beau en français le solidarisme, mais c'est une théorie donc républicaine qui est, on va dire, un mélange de libéralisme politique, d'intervention de l'État et surtout de développement de services publics, notamment des services publics de proximité. C'est la grande époque avant la guerre de 1914, bon, j'allais dire socialisme municipal, bon, vu ce qui s'est passé récemment, les gens vont me dire, mais je veux dire, c'est l'idée qu'on doit rétablir l'égalité des chances dans les communes à partir d'un certain nombre d'interventions locales ciblées sur des services publics. Alors, pour ceux qui ont fait du droit, quand on est étudiant au droit, on étudie un certain de nos grands arrêts du Conseil d'État sur les bains-douches, par exemple. Ça paraît, ça fait sourire toujours les gens, mais il y a tout un tas de débats autour des bains-douches parce que les communes de cette époque-là intervenaient en disant tout le monde a besoin de la propreté, la santé, et donc, vous aviez des communes qui intervenaient pour mettre en place des bains-douches municipaux qui n'existent guère plus aujourd'hui, mais encore un peu, pratiquement plus, et c'était considéré par ceux qui avaient des bains-douches privés comme une espèce de concurrence illoyale. Et il y a toute une série d'arrêt, c'est une parenthèse du Conseil d'État qui sont assez amusants sur le problème de savoir si on a le droit d'intervenir comme ça localement dans les communes pour rétablir une espèce d'égalité par rapport à une domination du privé. Alors, je termine la parenthèse, je la ferme. Entre parenthèses, c'est quelque chose qui pourrait aujourd'hui nous intéresser beaucoup dans les problèmes que nous connaissons par rapport notamment au problème de localisme ou de mondialisation. On en parlera peut-être tout à l'heure. Voilà le projet, si vous voulez, comment je le définis. Alors, il a subi un premier choc ces années 30. Je me suis arrêté à ces quelques pages là-dessus parce que très généralement, vous savez, les historiens expliquent que les classes moyennes ont été les instruments du fascisme. Pour dire la chose clairement, franchement, il y a toute une historiographie qui nous explique que c'est épouvantable, Hitler est arrivé au pouvoir avec les classes moyennes, c'est-à-dire musulmine, etc. Et regardez en France, il y a eu une poussée dans les années 30. Alors, ce qui est très intéressant, et j'ai retrouvé des textes là-dessus, c'est que, en fait, d'abord, en France, on n'a pas eu vraiment de fascisme puissant. Et l'explication, à mon avis, c'est que les classes moyennes n'ont pas basculé ou très faiblement du côté, ce qu'on pourrait appeler un pré-fascisme, mais encore, bon, les mouvements de l'époque, les ligues, est-ce qu'elles peuvent être dits fascistes ? C'est un débat d'historien, de politologue, bon, mais elles sont restées assez fidèles à la notion républicaine. Et il faut savoir que les mouvements de classe moyenne, il y en a. Il y a un monsieur qui a écrit un gros livre là-dessus, qui s'appelle M. Ruhlman, Jean Ruhlman. Il y a des mouvements de classe moyenne avant le Fonds populaire. Or, les mouvements de classe moyenne soutiennent plutôt le Fonds populaire contre la politique déflationniste de Laval, qui était, bon, un vrai drame pour la France à l'époque. Ceux qui étudiaient la politique économique le savent. Et avec la crise des années 30, elles n'ont pas complètement été contre le Fonds populaire, mais elles se sont trouvées confrontées à quelque chose qui leur a permis de prendre conscience d'elles-mêmes. Et c'est à partir de là qu'on a beaucoup de livres qui paraissent sur la philosophie des classes moyennes. C'est qu'elles se sont trouvées prises en étau entre dans le fond. Elles avaient soutenu le Fonds populaire et il y a eu des grandes grèves que tout le monde connaît avec occupation, pas violente, mais des grandes grèves. Et puis, de l'autre côté, il y a le patronat qui, au tout début, n'est pas négocié. Et les classes moyennes de l'époque ont pris confiance du fait, et notamment autour d'une figure qui va devenir emblématique dans l'histoire des classes moyennes, c'est la figure de l'ingénieur à l'époque. Vous avez toute une série de textes qui paraissent sur les ingénieurs. Là aussi, j'ai découvert ça. C'est bon, je le savais un peu, mais l'ingénieur qui devient le héros, je dirais, de la compétence face aux héritiers. Ça ne veut pas dire que les héritiers n'ont pas de compétences, je m'entends bien. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui, par lui-même, par le système scolaire, a des compétences, devient quelqu'un qui en cadre, si vous voulez, dans l'entreprise et qui n'a pas grand-chose à voir avec ceux qu'on appelle les héritiers. C'est très intéressant. Alors, je cite Bourdieu, parce qu'effectivement, bon, il faut toujours citer Bourdieu, même si Dieu sait que Bourdieu n'est pas ma tasse dotée. Et c'est vrai, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, c'est vrai que c'est facile quand même quand on fait un bouquin d'opposer le capital culturel au capital économique. Ça fait très bien. Notamment dans le dîner en ville, ça fait très bien. Et c'est vrai qu'il y a un peu ça. C'est-à-dire qu'on voit, si vous regardez tous les textes des années 30, autour des non-conformistes, moi j'aime bien les chers non-conformistes de droite ou de gauche qui essaient de déterminer une autre vision du monde, on va dire politique, avec des gens venus de la droite ou des gens venus de la gauche, des chrétiens, des gens non-chrétiens, des gens qui sont planistes ou pas planistes, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les années 30, je regrette qu'on en parle très peu, à dire vrai. Eh bien, on voit bien qu'il y a une interrogation sur ce que c'est qu'être quelqu'un qui possède un capital culturel par rapport aux gens qui ont un capital économique et quand on s'aperçoit que les intérêts ne coïncident pas toujours. Et je le signale en passant, il y a eu notamment du côté des catholiques qui s'intéressaient à l'action sociale, il y a eu beaucoup de gens qui ont écrit, les catholiques avaient à l'époque, sociaux, qui avaient une influence très importante notamment sur les ingénieurs, il y avait un pôle d'ingénieurs catholiques et les gens, il y a un certain père d'Eskera qui était très célèbre à l'époque, qui a écrit toute une série de textes sur les classes mondiales, je cite ça dans le livre, avec cette idée d'échapper à la fois au totalitarisme et, totalitarisme, alors, russe ou fasciste et le fordisme américain. C'est un des grands débats qui commence à ce moment-là qu'on va retrouver un peu plus tard, c'est l'idée que dans le fond les classes moyennes sont aussi des classes qui portent un idéal de vie qui est anti-matérialiste, bon, ça c'est ce qu'on dit à l'époque, et qui est aussi opposé dans le fond à tout ce qui est une forme de totalitarisme. Alors à l'époque la totalitarisme, bah oui, il y en a quand même pas mal, il y a les nazis, il y a les fascistes, il y a les russes, et puis il y a de l'autre côté il y a la grande entreprise américaine, grande entreprise américaine qui est une entreprise elle aussi totalement bureaucratisée, voilà, enfin il faut savoir que le taylorisme, bien sûr, avec le fameux taylor, et avec aussi du côté de Ford, déjà, puisqu'on en parlait tout à l'heure, on évoquait le problème du management, déjà avant la seconde guerre mondiale, on a des réflexions absolument extraordinaires, je vous le signaler en passant, sur la question de, comment dirais-je, de la gestion humaine des salariés dans l'entreprise, et notamment des cadres, à travers un certain nombre d'études qui ont été faites par des gens qui travaillaient pour taylor, il y a toute une série d'intellectuels qui travaillaient pour taylor, c'est très peu connu, et qui ont travaillé là-dessus, et qui ont permis de découvrir, ce qui est déjà un peu encore au cœur du management toujours. je ferme la parenthèse, et il y a une femme, son nom m'échappe toujours, qui a publié un bouquin formidable qui s'appelle Les sentiments du capitalisme, son nom m'échappe, pardon, Eva Idouz, voilà, exactement, qui a fait, moi je trouve que c'est un livre absolument extraordinaire, Les sentiments du capitalisme, où il explique très 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 bien, avec Elton Maillot notamment, il explique très très bien comment on a cette gestion d'une partie du salariat aux stations. Donc ça, si vous voulez, voilà ce que j'appellerais moi la première période que j'ai appelée la période de l'enracinement de l'installation. La guerre, bon, je passe sur la guerre, il y a un débat qui serait intéressant à voir, entre parenthèses, je fais une petite incise sur le continuum idéologique, d'ailleurs, alors je sais que c'est un sujet explosif, mais c'est pareil, un jour il faudra qu'on en parle, entre, dans le fond, les non-conformistes, les planistes, la partie modernisatrice, de Vichy, je ne suis pas pour Vichy, ça n'a rien à voir, et puis à la libération, je prends le programme du CNR, et puis ce qui se passe avec la technocratie au début de la IVe République. Il y a un certain nombre de courants qui se retrouvent dans des stades historiques différents et politiques, mais qui sont les mêmes. Je veux dire, il y a quelqu'un qui est emblématique de ça, c'est François Pérou. François Pérou, grand économiste. Moi, j'aime beaucoup François Pérou, François Pérou, il a été très proche du corporatisme, bon, il ne s'en est pas caché, il est bon d'une certaine écoline politique, et puis il terminera sa carrière au Parti Socialiste dans les années 80. Donc Pérou, il a fait tout. Et dans le fond, à chaque fois, on peut dire que Pérou a toujours défendu, en gros, les mêmes thèses, alors avec des ammoliations, ça c'est sûr, par rapport à l'histoire. Bon, voilà, je ferme cette parenthèse, ça c'est un truc passionnant, mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Je vais se tomber. Les Trente Glorieuses. Alors, je ne voudrais pas paraître trop banal, mais les Trente Glorieuses, quand même, vous verrez, à la fin, j'ai quand même cité quelques chiffres, alors bon, là il y a quand même des chiffres absolument extraordinaires. Il y a deux tableaux, j'aime pas mettre trop de tableaux parce que bon, c'est généralement extrêmement pénible. Enfin, quand même, il y a l'INSEE à publier. Alors, c'est jamais les mêmes tableaux, c'est jamais les mêmes dates parce que bon, les statistiques ont changé, mais là, j'en prends un ou deux chiffres quand même qui sont extraordinaires. c'est les chiffres concernant les cadres et professions intellectuelles entre 62 et 2002. Alors, je pense que c'est du moins ces chiffres-là. Vous apercevez que, pour donner cet exemple-là, puis après, je prendrai les professeurs. Donc, 62, les Trente Glorieuses ont déjà commencé depuis un certain temps, on est bien d'accord. Alors, c'est encore pire si j'avais les chiffres entre 50, etc., mais ils ne sont pas tous fiables. Bref, je prends celui-là, vous avez, vous passez quand même de, en effectif, en milliers, de 890 000 à pratiquement 4 millions. Je ne sais pas si vous imaginez. Et à l'intérieur, si vous prenez la décomposition à l'intérieur, je prends ces chiffres-là parce que professeurs et professeurs scientifiques, on passe de 98 000 à 800 000. Voilà. Et puis, en même temps, bon, évidemment, vous avez un certain nombre de métiers, alors ça vous fait rire beaucoup, mais je vais regarder ça de près, clergé et religieux. Ça, c'est très drôle parce que je n'ai rien contre le clergé et les religieux. je vous rassure. Et là, on passe de 151 000 à 14 000. Bon, et si on avait pris les années 50, on aurait peut-être eu de 300 000. Je suis bon. Alors, ce que je veux dire par là, c'est un peu de l'humour, c'est que, ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, qui est un terme que moi, bon, sur lequel on pourrait s'arrêter, mais bon, en parlant de l'eux, tout le monde l'emploie. C'est une période absolument incroyable d'explosion d'un certain type de secteur tertiaire. Mais ça, c'est une évidence. qui est aussi liée, d'ailleurs c'est encore pire, si j'ose dire, que dans la Troisième République, la démocratisation scolaire. C'est évident. À la croissance. Nouveau mythique qui émerge. Bon, je rappelle quand même dans le livre que, il y a deux choses quand même qui sont importantes. D'abord, une croissance qu'on n'imagine pas aujourd'hui puisque là, quand on est comptant d'un 0,6, on saute au plafond. Je veux dire, 5, 6, 7 à l'époque, ça n'a pas raté à fait normal. Je rappelle en passant aussi que, comment dirais-je, le système dit qu'il y a des années aux fourdistes. Ça veut dire qu'il y a une croissance, il y a des gains de productivité qui sont immédiatement redistribués. Eh bien oui, émidièmement, les gains de productivité redistribués aujourd'hui font se lever de bonheur, ils sont redistribués, la consommation augmente, bon, c'est ce qu'on appelle le bouclage économique fourdiste, bon, et tout ça marche comme ça. Mais il y a une chose qui est plus importante que ça. C'est que, si vous voulez, ce qui est la grande différence que nous vivons aujourd'hui, c'est que dans le fond, grâce à ce bouclage, à cette croissance, sans être dans un système égalitaire, je veux bien dire une chose très importante, c'est que dans le fond, tout le monde, j'allais dire, s'élève en même temps avec des différences qui restent. Comme disait Alain Lipiette, c'est le système de l'escalier mécanique, on est sur un escalier mécanique, il y en a qui est en bas, il y en a qui est en haut, il y en a au milieu, l'escalier mécanique continue à monter pour tout le monde, et au bout d'un certain temps, celui qui était en bas de l'escalier mécanique a rattrapé celui qui était en haut, mais celui qui était en haut, lui, est parti encore plus haut, mais vous avez un système qui n'est pas égalitaire, parce que les différences sont gardées. C'est ça qu'on a du mal à comprendre, parce que quand on se reporte au Tronc de Lorieuse, on dit, c'est un système égalitaire, les gens, non, ce n'est pas un système égalitaire, c'est même un système par certains côtés assez inégalitaire, on peut dire, mais tout le monde est emmené vers le haut, et on a calculé, alors c'est les calculs qui va ce qui valent, les économistes qui ont calculé que dans le fond, pendant cette période-là, pour quelqu'un qui est en bas de l'échelle par rapport au plus aisé, pour rejoindre le niveau de vie du plus aisé, il faut 12 ans, en moyenne, 12 ans de l'année, un peu plus, un peu moins, bon, voilà, ça dépend des métiers. Et mobilité sociale à l'intérieur de l'entreprise, qui est liée aussi aux collections collectives, alors évidemment, c'est le système que tout le monde fait hurler tout le monde aujourd'hui, c'est les grilles parodies, je n'entre pas dans le détail, c'est-à-dire que, bon, vous rentrez dans une entreprise, vous êtes à un certain niveau, vous avez un certain diplôme, et puis, tout ça monte régulièrement au cours de votre vie, et vous atteignez, si j'ose dire, le sommet au bout d'un certain temps, voilà, alors, encore une fois, vous atteignez le sommet par rapport à votre qualification, parce que tout ça est très hiérarchisé, c'est-à-dire, entendons-nous bien, voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un grand débat sur les conventions collectives pour remettre en cause ce système et introduire notamment la notion de compétence, il y aura peut-être des questions tout à l'heure là-dessus, mais voilà, voilà le système, si vous voulez, donc ça donne un système qui se, comme on dit, qui se moyennise, vous savez, la fameuse expression d'Henri Mandras, de l'époque, il a fait toute une étude dans les années 70 sur la moyennisation, c'est-à-dire que c'est un système où les gens arrivent à la même structure de consommation, mais consomment différemment, vous savez que Mandras, je raconte toujours cette anecdote, dans son lit, il s'était intéressé au riz du barbecue, et il dit, dans une page qui est restée célèbre, il dit, tout le monde, moi je n'ai jamais fait de barbecue, je n'aime pas ça, enfin bon, c'est personnel, mais bon, il paraît que tout le monde fait des barbecues, dit Mandras, et par contre, ben là, bon, il y a le barbecue des riches, il y a le barbecue des moyens, il y a le barbecue des pauvres, bon, mais il y a des barbecues partout, qu'il ose dire, voilà, ça pourrait être un slogan, du barbecues partout, et donc, non mais, c'est un peu plus ça, quoi, et c'est assez intéressant ce qu'il dit d'ailleurs, et c'est sa thèse qui est au cœur de ce qu'il appelle la moyenisation, voilà, avec cette progression régulière, mais hiérarchisée, et cette redistribution des gains, voilà, donc c'est un modèle, voilà, entre parenthèses, ce n'est pas un modèle autarcique, avec les frontières bouclées, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, j'en profite, parce que ce n'est pas du tout un modèle bouclé, les produits circulent, contrairement à ce qu'on dit, voilà, donc, puisqu'on a l'impression que quand on écoute certains, on était dans une espèce d'Albanie à l'époque, non, on n'est pas dans une Albanie, même De Gaulle ne voulait pas une Albanie, donc ce n'est pas du tout la question, mais il y a un système qui est celui-là, alors seulement, voilà, ce système va connaître quelques petits ratés, on va dire ça comme ça, et ça va nous amener à ce débat de classe moyenne des années 70. Alors, c'est 68, alors, sur 68, comment dire, je n'ai jamais été 68ard, je précise par rapport à ce que je vais dire maintenant, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce que 68 reste aujourd'hui, tant d'années après, quelque chose de passionnel, les pours et les contres, je n'ai pas été 68ard, pour des raisons tout à fait personnelles, notamment sentimentales d'ailleurs, et donc je n'ai pas été 68ard, bon, mais, il s'est quand même passé quelque chose, et il s'est passé quelque chose qui est très important, et qui va nous mener presque directement jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que dans le fond, quand on regarde la situation sociale avant 68, bien ce modèle, il commence à avoir des ratés, et il en a deux des ratés, d'abord, des inégalités très fortes, il ne faut pas être retraité dans 68, très franchement, si on regarde les pensions de retraite, il ne faut pas être retraité dans les 60, c'est le mouroir rassuré, si vous n'avez pas de bien, et les retraites sont infiniment, non mais je rappelle ça, parce qu'il y a de la pauvreté, il y a beaucoup de pauvreté, alors on ne dit pas les pauvres, on dit les oubliés de l'expansion, on ne dit pas les exclus, on dit les oubliés, oui, mais c'est les termes employés dans les journaux, les oubliés de l'expansion, de la croissance, ce n'est pas les exclus, ce n'est pas les pauvres, n'empêche qu'il y a une pauvreté assez importante, et puis il y a autre chose, qui est que vous avez un certain nombre de gens qui font partie des classes moyennes montantes, et qui voudraient, comment on va dire, participer à la ville d'entreprise, je ne trouve pas d'autres termes pour être simple, qui dans le fond, on maintenant, voilà, c'est les fameux gens qui ont la compétence, qui ont le capital culturel, technique, et puis dans le fond, dans l'entreprise, on leur dit, c'est le règne du taylorisme absolu, on leur dit, attendez, alors là, les décisions ne sont pas prises par vous, il n'est pas question que ça ne prise pas du tout, nous on sait, etc. Et il y a cette jeune classe ouvrière, si vous voulez, Serge Malet, qui va faire un bouquin qui a fait beaucoup de bruit en 1969, qui s'appelait la nouvelle classe ouvrière, c'est quelqu'un proche du PSU, qui avait été proche de Castoriadis dans les années précédentes, le groupe Socialisme et Barbarie, Dex, Trotskiste, devenu très critique du marxisme, qui ont vu dans 68 un moment important, voilà, bon, et il écrit ce livre, la nouvelle classe ouvrière, tenez-vous bien, c'est, c'est ce qu'on appelait les ingénieurs techniciens, qui veulent avoir, bien sûr, avoir accès à un meilleur niveau de vie, mais aussi, accès au pouvoir dans l'entreprise, c'est tout le thème qui va naître de l'autogestion, si vous voulez, et c'est ce que j'appelle, moi, les nouvelles classes moyennes de ces années-là, c'est très intéressant, très franchement, c'est tout à fait passionnant, parce que, tout au long de l'année 70, on va avoir des grands débats sur les classes moyennes. Mais alors, on n'emploiera pas ce mot-là, bien sûr, évidemment, on est dans une époque de marxisme absolu, comme il disait Maurice Clavel, quand il a parlé de 68, Maurice Clavel disait, on emploie toujours le langage qui est celui de son époque. Ah oui, comment voulez-vous exprimer une révolte quelconque sans ne pas employer le langage des profs qu'on a en fac à la Sorbonne et qui sont les grands profs de l'époque et qui sont tous marxistes, j'allais dire, jusqu'au doigt de pied, quoi. Non, mais, il n'y a pas de problème, vous êtes obligés de parler cette langue-là. Moi aussi, je parlais cette langue-là. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Sinon, immédiatement, vous êtes rejetés dans la ténèbre extérieure. En plus, il n'y a pas de penseurs gaullis importants à l'époque. Les libéraux, c'est Raymond Aron, il est déjà passé de mode. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, bon, les moins marxistes sont autogestionnels. Voilà. Voilà, oui, bon. Donc, il y a tout un discours qui passe par un marxisme très hostifié, mais qui veut dire autre chose ? Et, à l'époque, où Rosanvallon n'était pas ce qu'il est devenu. Excusez-moi, c'est des pires Rosanvallon, mais bon. Où il écrit un livre passionnant qui s'appelle « L'âge de l'autogestion », qu'on peut lire aujourd'hui, qui est très passionnant. Ben, il essaie de déterminer ce que pourrait être le rôle d'une nouvelle classe moyenne qui prendrait le pouvoir dans l'entreprise autour des ingénieurs, des techniciens, des gens qui ont de la compétence technique, qui ont de la compétence culturelle. C'est à l'époque, c'est à l'époque, on parle beaucoup du culturel, voilà, où certains syndicats, ça n'en parle, et la première CFDT, voilà, pour être clair, la première CFDT d'aide mon maire, et où il se passe des choses, manifestement, bon, il se passe des choses qui vont échouer. Et cet échec, j'allais dire, alors là, je m'avance beaucoup, certains ne vont pas être contents, mais cet échec, on le paye toujours aujourd'hui parce que dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça m'amène un petit peu aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé, en le fond, au cours de cette décennie perdue, comme disait une sociologue ? Eh bien, c'est la contre-révolution libérale, ou la réaction libérale. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe dans les années 70 ? Et moi, je me souviens très, 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 très bien. Il y a une tentative, si vous voulez, alors évidemment naïve, un peu sotte, un peu bébête, on peut être très violent contre les gens de l'époque, mais il y a une tentative de, et le gaulliste, s'il avait été encore à l'époque avec des vrais gaullistes, peut-être qu'il aurait pu se saisir de ce discours. Il y a une tentative qui échoue, mais qu'est-ce qui va reprendre le flambeau pour les classes moyennes de ce discours ? Mais en le détournant, en le captant, en le détournant, ce sont les directions d'entreprise. Et on y est toujours. On y est toujours. C'est-à-dire que, moi, je me souviens très bien, la fin des années 70, on a manifestement des directions d'entreprise qui ont compris que, eh bien, il fallait, vous savez ce qu'on dit maintenant, il faut briser le terrorisme, il faut faire une hiérarchie plane, il faut donner du pouvoir au groupe, il faut faire, etc., etc., tout le discours vénagérial que tout le monde connaît bien et qui est toujours présent, qui a subi des évolutions, il commence à naître à ce moment-là sur les ruines de cette idée-là qu'il ne s'est jamais incarnée. C'est très, très important. Et là, je pense que le syndicalisme entame même sont un an de destruction, si vous voulez. Parce qu'il ne propose plus rien d'autre que, dans le fond, défendre le vieux modèle fornien qui, déjà, bon, connaît des problèmes. N'en parlons pas, il y a la crise pétrolière, bien sûr, puis ensuite, il y aura 82, 83, bon, il y aura l'émergence de ce que va faire une bande à gauche qui sera le passage au libéralisme, baptisé de gauche, mais au libéralisme. Voilà. Et donc là, si vous voulez, l'heure est passée de ce que des sociologues ont appelé... Alors, il y a des mots où j'avais rencontré une sociologue qui avait travaillé sur les nouvelles classes moyennes à Angers après 68. C'est assez alusant parce qu'elle avait fait un livre bouquin passionnant sur la façon dont certaines couches moyennes, salariés nouvelles, essayaient d'inventer un nouveau type de logement à Angers. Alors, pourquoi Angers ? Je n'en sais rien. Apparemment, il n'y a pas à Angers. Il y avait des expériences. Bon, voilà. Et elle appelait ça les aventuriers du quotidien, la nouvelle classe alternative. Il y a toute une série de formules qui ont commencé à circuler dans les années 80 pour essayer de montrer en quoi il y avait des gens qui, sans être 68ards, essayaient de trouver une sorte de troisième bois, on va dire ça comme ça, si vous voulez, et notamment sur le problème de l'entreprise. Moi, je suis tout à fait intéressé par cette question de l'entreprise, c'est-à-dire ce qu'on appelait la réforme de l'entreprise. Vous avez remarqué comme moi que plus personne ne parle de réformer l'entreprise, de s'occuper du pouvoir de l'entreprise. Ça intéresse énormément Macron. Il y a un petit codicil sur l'intervention des salariés dans les conseils et des administrations. Enfin, tout ça reste absolument pratiquement évanescent. et à partir de ce moment-là, pour ceux qui s'intéressent, il y a un très grand livre celui de Botansky Capiello sur le nouvel esprit du capitalisme et ils ont montré tous les deux avec leurs doctorants leurs étudiants, soit dans ce groupe AV, ils ont fait toute une analyse de toutes les théories du management et on voit bien que toutes les théories du management poussent à mettre en œuvre une sorte de salarié convoquant sa subjectivité, mettant en avant ses compétences, notamment relationnelles, etc., et reprenant en le trahissant complètement ce qu'avait été le rêve des années 70. Et là, on s'est aperçu que les forces politiques avaient été incapables de s'opposer à cette récupération. Alors, ça nous amène à un dernier point, je vois, pour qu'on puisse discuter, un dernier point, qui est, vous allez me dire, aujourd'hui, il y a plein de points qu'il y aura certainement des questions que je pourrais développer beaucoup plus, notamment le rôle du Parti Socialiste. Tiens, j'y pense, dire un mot comme j'ai oublié. S'il y a eu un parti qui, dans les années 70, a été un parti récupérateur, incroyable, c'est le Parti Socialiste avec le Congrès d'Épinay. Si vous regardez, je cite d'ailleurs plusieurs parties de ce Congrès, il y a une récupération, si vous voulez, de ce que disent les gens au moment de 68, au PS, qui est absolument extraordinaire. C'est extraordinaire. Les mots qui circulent, les formules, la façon de parler, avec l'éthique de langage, notamment la fameuse formule de l'époque, l'humour et la tendresse, j'adore, ça revenait dans tous les discours. Ils vont mettre en place une ville pleine d'humour et de tendresse, comme on disait à l'époque. Mais oui, ne riez pas, tonton, enfin, Mitterrand, vous voulez faire une ville pleine d'humour et de tendresse. bon, moi je peux bien, enfin, je cite, vous verrez dans le mot plein des phrases absolument hallucinantes. Le PS a complètement stérilisé, si vous voulez, ce qui existait, a pompé dans la société complètement tout ce qui existait, si vous voulez. Et ils sont arrivés au pouvoir et bon, ça a été fini. Voilà, bon, ça a été complètement terminé. Il a coulé, je dirais, définitivement, ça, et en même temps, le Parti communiste, ça, je ne pleure pas, qu'il ait coulé le Parti communiste, mais je ne gêne pas beaucoup. Le Parti communiste, il lui-même, s'est écoulé en étant incapable de comprendre ce qui se passait. Voilà. Là aussi, j'en parle, les grands débats au sein du Parti communiste des années 70, voilà, autour des ingénieurs et techniciens. Ingénieurs, les ITC, ingénieurs, travailleurs, techniciens, c'était le grand débat. ils ne s'en sont pas sortis. Et donc, les libéraux ont remporté la bataille idéologique. Alors, ils l'ont remporté, c'est une victoire à la pyrus, parce que je pense que personne ne croit aujourd'hui au management qu'on met en place les néolibéraux. Mais bon, ils ont remporté une sorte de bataille idéologique, moi je regrette d'avoir à le dire, ils l'ont remporté contre le syndicalisme, contre les partis politiques qui n'en voulaient pas. Alors aujourd'hui, vous savez que ça m'a beaucoup frappé, dans le fond, les gens continuent à se demander est-ce que les classes moyennes sont frappées ou pas, finalement. C'est assez drôle parce qu'en 2012, au moment où il y avait la campagne électorale, il était paru dans Le Monde, un article que je cite aussi, complètement délirant, d'un sociologue qui disait mais les classes moyennes vont très bien, tout se passe bien, tout va bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de classe moyenne ? Tout va bien, il ne faut parler que des exclus. Alors j'en profite pour vous le dire en passant qu'il y a une sociologie qui, moi, me paraît toujours extrêmement dangereuse qui nous vient aussi d'un go-saxon, notamment autour de l'entreprise mais qui est exactement dans notre sujet, c'est ce qu'on appelle les in et les out, les insiders, les outsiders, je n'aime pas ça, mais où on vous explique que dans le fond, regardez les libéraux, c'est ce qu'ils nous expliquent tous les jours, dans le fond, il y a les méchants qui sont à l'intérieur, qui ont tous les privilèges, les droits, etc., alors là, c'est les classes moyennes, les cadres, les machins, les trucs, ils sont dans l'entreprise, ils ont le CDI, etc., et puis il y a des insiders qui voudraient bien rentrer, ils frappent à la porte comme ça, toc, 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 on voudrait bien rentrer, et puis les insiders qui sont des vrais salauds, bon, évidemment, on ne veut pas les laisser rentrer. D'où ce discours que vous avez chez tous les libéraux qui me fait toujours drôle, ils veulent rétablir l'égalité, et pour rétablir l'égalité, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut casser le privilège des insiders. Et oui, et c'est quoi le privilège des insiders ? C'est par exemple un bon contrat de travail. Et là, on fera pénétrer ceux qui sont à la porte, on rétablira une grande égalité. Ne rions pas parce que dans le fond, c'est ce qu'on a voulu faire régulièrement avec le Spic Jeune, par exemple. Voilà. Comme disait un manifestant sous baladure avec le Spic Jeune, « Papa, j'ai trouvé un emploi, le tien. » Voilà, bon. Vous m'en souvient d'abord, il y avait un type qui défilait, « Papa, j'ai trouvé un boulot, le tien. » Bon. Je veux dire que... Non, non, mais c'est au cœur de ce problème-là, des classes moyennes. Moi, je fais partie de ceux qui pensent parce qu'il y a un vrai problème des classes moyennes et qui est lié à deux ou trois questions. Je vais évoquer rapidement. Je ne sais pas s'il y a encore un peu de temps. Oui, on a encore les dix minutes. Voilà. Bon, comme ça, c'est parfait. Je crois qu'il y a quand même deux ou trois problèmes qu'il faut signaler aujourd'hui qui sont fondamentaux. Je vais terminer sur le plus fondamental. D'abord, il y a la question du logement. Ça, ça me paraît évident. La question du logement me paraît évidente que, vous verrez, je donne un certain nombre de chiffres que l'accession à la propriété, notamment pour les couches moyennes-moyennes et inférieures, est devenue quand même beaucoup plus problématique qu'il y a quelques années. Ça, ça me paraît évident. Aujourd'hui, vous me direz qu'il y a une baisse du taux d'intérêt, etc. Bon, d'accord. Mais globalement, c'est devenu quand même très difficile, notamment dans les centres-villes. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Je renvoie au thèse de Christophe Guilly, que vous connaissez les fractures françaises. Il est vrai qu'une partie des classes moyennes inférieures aux moyennes-moyennes sont rejetées dans le périurbain pour ça que ça intéresse au thèse de Guilly qui me paraissent assez juste, avec, vous savez ce que dit très bien Guilly, les deux récits qui s'opposent. Je trouve que Guilly a raison là-dessus, même si j'emploierai pas peut-être la notion de classe moyenne comme lui, mais enfin bon, ça, c'est un autre débat. Je l'ai rencontré, on en a discuté. Bon, ça, c'est un autre débat. Les deux récits, si vous voulez. Le récit des relégués périurbains, périururals où il y a à la fois des classes populaires et des classes moyennes reléguées, qui est un récit qui reste national hors de la mondialisation et le récit, ça, c'est très fort chez Guilly, ça lui a parfait que des amis, notamment à gauche, le récit des classes mondialisées supérieures et les quelques milliers qui ont un pouvoir de négociation sur le marché mondial. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a peut-être en gros les très 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 riches. Il y en a 6 000, peut-être 6 000, 10 000, et puis les bobos, et puis les banlieues. Alors, je sais très bien que ça fait... Guilly explique dans ses bouquins ce qui m'a fait beaucoup rire que, dans le fond, c'est les mêmes parce qu'ils sont tous les deux dans le circuit mondialisé. Les uns avec la drogue, les autres avec ça. Peut-être même que les gens se retrouvent d'ailleurs autour de la drogue, on ne sait rien. Enfin, il faudrait... Allez, il faudrait, je ne sais pas, c'est aux policiers de décider. Mais, non, non, mais c'est important parce qu'on a vraiment deux récits qui s'opposent. C'est la thèse de Guilly, il me paraîtrait juste. Il faudrait peut-être l'affiner sur certains points parce que les gens qui vont dans le pays rural ne sont pas tous des gens ruinés. Moi, j'habite à 70 km de Paris sur ma ligne de train. Guilly m'avait dit « Vous avez donné le nom du patelin pratiquement où j'habite ? » Je lui ai dit « Ah là, vous vous gourrez parce que le nom du patelin où j'habite, il y a des gens qui viennent pour habiter, ils ne sont pas ruinés. » Bon, alors c'est beaucoup moins cher, on est bien d'accord. On peut avoir une maison 6-7 pièces pour... Ouais, d'accord. Mais, il y a aussi un choix. Il y a aussi un choix comme celui des années 70. On retrouve, d'ailleurs, des échos, c'est marrant, le choix d'aller s'établir un peu hors de la grande ville et puis la grande ville qui, par ailleurs, se boboïse, la gentrification avec des centres-villes mondialisés avec un certain nombre de métiers. Curieusement, métiers, d'ailleurs, qui sont aussi liés à l'appareil d'État. Ça, c'est amusant. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand même. Petite parenthèse parce que j'ai un peu fréquenté les alters mondialistes. Eh oui, vous allez me dire pourquoi ils étaient là. Et les alters mondialistes, c'est très drôle. Ils critiquent violemment ce qu'on disait dans la mondialisation libérale. Et en fait, quand vous regardez leur métier, ils sont dans les ministères. C'est l'appareil d'État, comme disait Marxiste. C'est l'appareil d'État, finalement. C'est ça qui est très drôle de les voir. Et ils ont tous minimum, plus 5, plus 6, plus 7, ce qui fait que dans leur groupe, ils vous disent tiens, si on peut y trouver un ouvrier pour être avec nous. La dernière fois que je les ai rencontrés, ils cherchaient un ouvrier. Je ne sais pas s'ils l'ont trouvé, mais c'était dans mon coin. C'était dans mon coin. Ils cherchaient un ouvrier parce qu'ils étaient tous intermondialistes. Donc, problème du logement. Problème aussi des niveaux de vie. Je disais tout à l'heure qu'il fallait 12 ans dans les 30 ans glorieuses pour essayer de passer du plus bas niveau en bas de l'échelle vers les plus aisés. Les calculs d'aujourd'hui, c'est 35 ans sans problème de carrière. Les économistes pensent que c'est minimum 35 ans sans problème de carrière. Or, tout le monde a des problèmes de carrière aujourd'hui. Il n'y a plus de carrière linéaire. Il y a des carrières en ligne brisée, ou chaotique. Donc, ça veut dire que la mobilité sociale, c'est un sujet qui est très peu étudié, très peu d'études sur la mobilité sociale ascendante. Or, et dans l'entreprise, elle est quand même affaiblie. Ça veut dire que dans l'entreprise aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup de mal, sauf peut-être à arriver de l'extérieur avec des diplômes, des super diplômes. Mais pour ceux qui ne les ont pas, la mobilité sociale qui existe dans les années 60, 70 encore, existe de moins en moins. Ça, c'est un super problème. qui est le problème de la circulation des élites, qui est vraiment un sujet, je pense, sur lequel il faudra se pencher et qui est grave ici. Et puis, je termine le troisième point, parce qu'il y aura plein de questions, on le suppose, c'est la protection sociale. Alors, là, c'est toujours, comment dirais-je, une anecdote, parce que, pour commencer, pour vous expliquer un peu, parce qu'effectivement, vous avez remarqué, comme moi, qu'avec la crise du modèle social français, c'est ce qu'on dit, il y a le problème du financement. Et qu'on entend, de façon récurrente, un peu partout, se poser la mise sous condition de ressources des allocations. C'est déjà fait pour l'alcoolation familiale. Ça se met en place au mois de juillet. Mais il y a des gens qui disent pourquoi on n'irait pas jusqu'au bout, y compris pour, quand vous êtes malade, ce que vous avez à payer, on reste à charge, comme on dit, quand vous êtes à l'hôpital. Voilà. Normalement, vous savez que le système de la libération, c'est qu'on cotise selon ses moyens et on reçoit selon ses besoins. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'inégalité, je m'entends bien. C'est le principe de numérsalité. Or, il y a des gens qui vous expliquent qu'après tout, bon, le type qui gagne 3-4 000 euros, qui gagne le double salaire médian, à peu près, on va dire ça comme ça, en gros, à la louche, après tout, il pourrait peut-être, quand il va à l'hôpital, en payer une partie. Voilà. Ça circule. Ça circule. Ça sera difficile à mettre en œuvre. Et moi, ma thèse, si vous voulez, je vais terminer là-dessus pour un peu vous provoquer. Ma thèse, c'est que si nous faisions ça, alors, entendons-nous bien, vous avez des gens qui vont me dire, peut-être dans la salle, attendez, monsieur Arondel, vous êtes bien gentil, 3-4 000 euros, c'est un super salaire, il y a des millions de pauvres qui sont à 600-700 euros. Et puis, vous avez un nombre incalculable de gens qui sont à 1 050-1100 euros. C'est vrai. entre 1 000 euros et le salaire médian, vous avez 50% de la population française. Je suis entièrement d'accord. Mais le jour où vous aurez en quelque sorte frappé une deuxième fois les classes païennes, y compris supérieures, elles se poseront la question de la légitimité du système de protection sociale à la française. Elles se diront pourquoi on le soutiendrait encore. Alors, le risque n'est peut-être pas si grand que ça parce que, entre nous, soit dit, j'étais à l'hôpital il y a 4 ans pendant 15 jours, quand vous êtes dans le couloir, vous regardez ce que coûte une journée, vous savez, on n'a rien de maladie, je veux dire, il faut vraiment avoir un niveau de vie très élevé pour ne pas le payer tout seul. Donc, c'est vrai. Mais, vous allez avoir des gens qui vont être tentés de faire ces sessions et vous allez avoir une légitimité du système de protection sociale qui sera déconstruite. Et le jour où les classes moyennes se diront nous n'avons plus intérêt que ce soit la Sécule, que ce soit les accueillons familiales, que ce soit, le système de protection sociale dans ce sens-là, nous n'avons plus intérêt. Nous sentons que c'est plus légitime, que nous, nous sommes, dans le fond, mis à la double peine. Bien ce jour-là, vous aurez un problème de légitimité et ce jour-là, vous aurez, les bons libéraux qu'on connaît qui s'avanceront et qui diront « Bah non, on a des solutions toutes prêtes, qu'on connaît bien, qui d'ailleurs marchent mal. Très honnêtement, aux États-Unis, bon, il y a de la sécu aux États-Unis, mais ce n'est pas la même que chez nous, ça ne marche pas si bien que ça et le système de santé américain coûte plus cher que le système de santé français. Tous les économistes le savent, en termes de PIB, ça coûte beaucoup plus cher. Mais ils vous les proposeront et là, on aura du mal à défendre notre système de... ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de réformes, on aura du mal à défendre le système. Donc je pense que si vous avez la limite, défendre les classes moyennes sur ce terrain-là, c'est assurer la possibilité d'une pérennité. Mais alors, ce n'est pas facile parce que je termine là-dessus. Moi, je m'en suis là dans mon syndicat, dans ma confédération syndicale, un jour, j'arrive près de mon président, je termine là-dessus parce que c'est énorme. Et je lui dis, il faudrait qu'on s'occupe des classes moyennes, quoi. Alors, même inférieures parce que c'est eux qui cotisent. Les autres dont tu me parles, ils ne cotisent pas, ils ne militent pas, ils n'ont pas d'emploi. Il faut les défendre, il faut trouver de l'emploi pour eux, il faut le créer, il faut se battre. Et la réponse, ça a été, t'es contre les pauvres. Je lui dis, non, je ne suis pas contre les pauvres, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Simplement, il faut se battre avec les gens là où ils sont et je peux difficilement me battre syndicalement avec les gens au RMI et RSA, malheureusement. Il faut se battre pour eux, mais ça, c'est un autre problème, c'est la politique économique, c'est la redistribution, etc. Mais ils ne comprenaient pas que cette question était centrale dans la stratégie, au plan idéologique, et que si on ne la prenait pas en charge, eh bien, c'est les autres qui la prendraient en charge. C'est ça, à mon avis, le problème qui... Alors, j'ajoute que ça va se jouer très vite pour nous dans les années qui viennent, j'en suis absolument persuadé. Là, on vit les années décisives, il ne faut absolument pas rêver. Nous sommes, peut-être que Norman ne sera pas d'accord avec moi, mais je pense qu'on va connaître une autre crise financière. Je fais partie des gens qui pensent qu'il va y avoir une énorme crise financière. Enfin, voilà, quand on est un peu partout ce qui se passe et que nous avons tiré... J'en parlais avec Pierre Oujar, on a tiré, c'est one shot, comme on dit, on a tiré ce qu'il fallait faire, il n'y a plus rien. Bon, mais là, on sera au pied du mur et là, il faudra qu'on se pose les vraies questions stratégiques et, je dirais, idéologiques et philosophiques. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Applaudissements 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 Applaudissements